Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de formation. Depuis la semaine dernière, nous passons le carême avec Jésus, cette émission, pour parler de cet visage du Christ. Alors aujourd'hui, le thaumaturge, voilà un mot bien savant pour dire qu'il accomplissait des miracles et particulièrement des miracles de guérison. Et les miracles, voilà une donnée qui heurte un peu notre conscience moderne. Que faut-il en penser ? Est-ce que chercher à les nier ou à les accréditer à tout prix n'est pas un piège ? Ne vaut-il mieux pas nous demander à quoi ils servent pour en parler ? Deux invités, Gerd Van Huyen, bonsoir. Vous êtes professeur de Nouveau Testament à l'Université catholique de Louvain. Et donc, vous allez nous parler texte en main, si je puis dire, Bible en main. Vous avez même votre Bible. Et puis, on se retrouve comme pendant tout ce carême. Marie Monnet, bonsoir. Vous êtes dominicaine et vous dirigez aussi Domini Universitas, l'université en ligne des Dominicains. Et donc, vous nous accompagnez pendant tout le carême. Et là, deuxième émission, Jésus guérisseur. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission ? Beaucoup de choses. Vous attendez de savoir des choses ? J'attends de savoir des choses. Il y a des choses pas très logiques dans cette thématique. Alors justement, peut-être pour commencer, Gerd Van Huyen, je vais vous lire un tout petit extrait de ce qu'on appelle le Testimonium Flavianum. C'est ce qu'on pense être une phrase de Flavius Joseph, donc un historien juif, qui nous parle de Jésus. Et il nous dit, en ce temps-là, paraît Jésus un homme sage, c'était un faiseur de prodiges. Donc en fait, les contemporains de Jésus ne retiennent de Jésus que ça. Ils faisaient des miracles. En tout cas, le contemporain juif qui est Flavius Joseph, lui, il mentionne sans problème que Jésus a fait des miracles. Ça, c'est clair. Voilà, c'est un des arguments pour dire qu'en effet, au niveau historique, les chercheurs en ce moment sont d'accord que Jésus, en effet, a fait des miracles. Mais il faut comprendre cela, bien sûr, dans son contexte original, c'est-à-dire le contexte du premier siècle. Je peux tout de suite dire que Jésus n'était pas le seul pour faire des miracles dans son temps. Il y a des témoignages des thaumaturges, pour utiliser le mot. – Oui, c'est le mot un peu difficile. – Donc quelqu'un qui fait des miracles. – Voilà, c'est ça. – Juif ou païen, on parle même de l'empereur Vespasien qui a guéri un aveugle avec de la salive. – Ça nous rappelle des choses, on va voir que justement, Jésus va faire ça. – Oui, mais aussi des témoignages des gens juifs qui faisaient des miracles en priant, en faisant des signes, en utilisant du matériel, etc. Mais l'argument le plus important, c'est que dans le Nouveau Testament, on raconte au moins 28 à 30 miracles différents que Jésus aurait fait. – Oui. – Et si on compte alors les doublons dans les quelques évangiles, les quatre évangiles, on arrive même à 60 miracles racontés dans les évangiles. Donc il y a vraiment là un poids dans les textes qui nous fait dire qu'il y a quelque chose qui est original dans ce témoignage de Flavius Joseph. – Critère d'attestation multiple, comme on dit de manière technique. Il y a beaucoup d'attestations. – Je peux ajouter encore un argument, si vous voulez. – Ce que vous voulez dire, c'est que Jésus lui-même, il dit qu'il a fait des miracles. Le mot qui est utilisé pour miracle, c'est des actes très forts. En grec, c'est dynamis, on voit le dynamite presque, vous le sentez dans le mot, la force avec laquelle il agit quand il fait quelque chose. Mais on pourra peut-être… – On va en parler, surtout on va lire les textes. – Je vous sens tout à fait d'accord avec ce qui est dit. – Tout à fait d'accord, j'attends le dynamisme. – Du miracle. Peut-être encore un mot avant d'arriver au texte. Je vous aurais interviewé il y a 100 ans, on n'aurait peut-être pas été dans ces conditions-là, mais il est clair que les exégètes étaient très méfiants envers les miracles, et même essayaient de rationaliser les miracles. Et il se trouve que beaucoup de gens ont conservé cette idée-là que les miracles, il faut s'en méfier, etc. Vous, quelle est votre… – C'est une question intéressante, parce qu'elle nous poursuit d'année en année, en fait. Donc, vous dites 19e siècle, c'est même aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent à cela, à résoudre le problème des miracles, une action divine intervenue dans l'histoire des hommes, c'est impossible. Donc, pour expliquer cela, il y a eu deux grandes tendances, je pense, depuis le 19e siècle. C'est d'un côté, ce que vous avez dit, chercher à rationaliser, utiliser des arguments rationnels pour comprendre. Alors, ça va dans quel sens ? Eh bien, c'est que Jésus, par exemple, quand il a multiplié le pain, en fait, c'était un truc, les apôtres avaient caché des paniers de pain derrière les rochers, au moment où Jésus a parlé et enseigné, ils ont commencé à distribuer. Vous voyez, il n'y a rien de miraculeux. Donc, ça, c'est un côté rationaliste. Et ainsi, bien sûr, les exigètes voulaient dire, il n'y a pas de problème avec les miracles, on peut les comprendre, d'accord ? Deuxième possibilité, c'est dire, justement, le contraire. C'est-à-dire, Jésus était le fils de Dieu, donc, il pouvait faire des miracles, il pouvait faire ce qu'il pouvait avec la puissance de Dieu et même rompre la loi naturelle, etc. Voilà. Ces deux tendances, bien sûr, risquent de ne pas prendre au sérieux le texte. Ah, voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Et je pense que, justement, dans l'analyse des textes, on doit chercher à éviter, à creuser le problème de l'historicité. On en parlera tout de suite, je suis convaincu. Mais, histoire et foi, ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé historiquement que nous avons la base de notre foi. Oui, absolument. Ça se situe à un autre niveau, sens dans la vie, etc. Très bien, comme ça, ça nous met tout à fait face au texte. Donc, je vous propose qu'on commence par un premier texte. Alors, vous avez parlé de guérison d'aveugles. On va parler de la guérison de Marc VIII, parce qu'il y en a deux. On va en parler juste après. Marc VIII, ce sont les versets 22 à 26. Donc, c'est la guérison de l'aveugle à Bethsaida. Ils arrivent à Bethsaida. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village. Il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demandait, « Vois-tu quelque chose ? » Ayant ouvert les yeux, il disait, « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres. » Mais ils marchent. Puis, Jésus lui posa de nouveau les mains sur les yeux. Et l'homme vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en disant, « N'entre même pas dans le village. » Alors, redisons-le, vous n'êtes pas du tout impressionné par ce miracle-là, parce que Vespasien, l'empereur, faisait la même chose. Oui. En fait, je suis impressionné par le miracle, mais pour autre chose. Ah, voilà. Je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas, mais les spectateurs ont sûrement remarqué que cette guérison est une version assez spéciale de miracle. Oui. Puisqu'il se déroule en deux étapes. Oui, ça ne marche pas très bien au début. Non, ça ne marche pas très bien, comme si Jésus n'était pas capable de le faire d'un seul coup. Oui, c'est ça. Et donc, il tente une deuxième fois. Voilà. Donc, ça, c'est spécial. J'en dirai quelque chose tout de suite, si je peux. Mais, voilà. En fait, la question historique, pour dire quelque chose, il n'y a personne dans le Nouveau Testament qui va être surpris d'entendre un récit de miracle. Oui. Donc, on ne voit jamais dans le Nouveau Testament des gens qui disent, « Ah, il a fait des miracles, ça ne peut pas… » Donc, non. C'est plutôt la question de l'autorité de Jésus. Avec quelle autorité agit-il ? C'est ça. Quand les gens contestent les miracles ou ont des questions sur les miracles, c'est plutôt, est-ce que c'est avec les démons ? C'est ça, exactement. Donc, on voit que le miracle, en fait, c'est toujours une lutte entre le bien et le mal, quelque part. Ici, c'est, on pourrait dire, entre la lumière et les ténèbres. Oui. Donc, il y a là quelque chose. Ouvrir les yeux, c'est voir clair, bien sûr. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, vous redevenez un membre de la société, vous vous intégrez dans la société. La lumière, c'est aussi l'intégration. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres, ça peut être aussi psychologiquement ou socialement exclu de la société. Mais ici, comme dans tous les miracles, il y a des couches d'interprétation. Oui. Et des niveaux d'interprétation. Au niveau historique, même si j'ai dit dans l'introduction, il n'y a pas de doute, Jésus a fait des miracles. Pour concrètement, ce qu'il a fait et comment ça s'est passé, ça, c'est une autre chose. Et c'est très difficile à définir. Oui, parce que… Pourquoi ? Parce qu'en fait, un miracle, comme je l'ai dit, veut dire Dieu fait quelque chose. Alors, aucun historien peut ou est capable de prouver que Dieu agit dans cette action de Jésus. Donc, comprendre la transition des ténèbres à la lumière concernant cet aveugle, c'est déjà comprendre le langage de la foi avant de dire qu'il s'agit d'un miracle. Vous voyez ? Tout à fait. Et donc, je dirais, oui, aucune surprise pour ceux qui sont autour de Jésus, mais surprise parce que c'est Dieu qui agit en Jésus. Vous vouliez… Moi, je crois qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui guérissent et on ne sait pas comment, on ne sait pas expliquer. Il y a les coupeurs de feu, comme on dit, quand on a un zona, par exemple. Il y a des guérisseurs dans les villages encore. Et je vous rejoins quand vous dites que personne ne conteste le fait qu'il y ait eu miracle. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est ce côté pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est très simple à comprendre. Une pomme, vous la lancez, elle tombe, vous la relancez, elle retombe et c'est réplicable. Là, on est dans un fait un peu singulier qui arrive une fois et on cherche à comprendre ce qu'il veut dire, pas à comprendre s'il a eu lieu ou pas. On cherche quel est le symbole, qu'est-ce que Dieu cherche à dire à travers Jésus, tout simplement, on cherche à faire comprendre dans ce miracle. Et donc, je suis très sensible à dire qu'on a déjà compris qu'on passe des ténèbres, de l'obscurité, à la lumière. Et de quelle lumière s'agit-il alors ? – Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, la comparaison avec la situation actuelle et des personnages actuels qui sont capables de faire la même chose, entre guillemets. Mais je voudrais ajouter quand même quelque chose qui est particulier au récit dans le Nouveau Testament. C'est qu'en fait, on ne peut pas les isoler de leur contexte. Ils font partie d'un récit beaucoup plus large. Et bon, quel est le récit que Marc nous raconte ? Eh bien, ce sont les premières paroles de Jésus qui disent, voilà, je vous annonce le royaume de Dieu qui est très proche. Et cette expression royaume de Dieu va rester comme un fil rouge dans l'Évangile du début à la fin, presque à la fin, je dirais. Et donc, ça veut dire que chaque acte de Jésus, chaque geste, chaque parole, fait partie de l'annonce du royaume de Dieu. Et donc aussi, la guérison de l'aveugle, c'est un signe de la venue du royaume de Dieu. C'est un symbole. Et donc, ce que j'essaye de faire de cette manière, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'on a ce récit dans l'Évangile ? Ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, mais pourquoi est-ce qu'on est dans l'Évangile ? Donc, un des sens, c'est que Jésus montre physiquement qu'il apporte le royaume de Dieu dans notre histoire. Et que ce n'est pas quelque chose qui est simplement spirituel. La guérison d'un aveugle dans le récit, compris par les gens d'antan, ça ne pose pas de problème, ça a lieu. Mais l'intégration dans l'idée de que c'est le royaume de Dieu qui arrive, ça c'est assez choquant, parce qu'avec quelle autorité peut-il le dire ? – Tout à fait, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, moi ce qui me frappe dans ce texte, c'est ce que vous avez dit. D'abord, c'est en deux temps, et puis en plus il utilise de sa propre salive. Pourquoi il ne fait pas ? Et puis voilà, comme il est Dieu, tout va bien. Il suffit qu'il claque dans les doigts et hop, il le voit. – Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? – D'abord sur la salive. – D'abord sur la salive. – Donc là, en fait, c'est une sorte de médicament, je dirais presque magique, qui est utilisé. Pourquoi ? C'est quelque chose de physique aussi, c'est quelque chose en effet de Jésus lui-même, ça fait partie de sa force pour pouvoir guérir. C'est quelque chose qui est utilisé dans l'Antiquité pour guérir. On le voit chez les Grecs, on le voit chez les Juifs aussi. Donc, rien de spécial, je dirais. Mais en même temps… – Ça ne marche pas très bien. – Non, ça ne marche pas très bien, mais j'allais dire, pour Jésus, c'est peut-être le moyen le plus magique qu'il a utilisé par rapport à ses contemporains, c'est très peu. Donc, il reste très sobre dans les paroles et les gestes. Jamais Jésus va se dire, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai guéri. – Oui, au contraire. – Non, au contraire. – Il lui dit, n'entre même pas dans le village. – Exactement, c'est ça. Donc, ça c'est une question de salive, pourquoi ? La deuxième question, pourquoi est-ce qu'il faut deux étapes dans la guérison ? Là, je pense, en parlant des couches d'interprétation, qu'on ne peut comprendre le récit si on ne l'intègre pas dans l'ensemble, disons, de la section du chapitre 6 qui précède. Nous sommes ici dans le chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, par exemple. Et pourquoi ? Bon, apparemment, il est difficile de voir clair. Il est difficile de comprendre ce qui se passe. Et cet même, je dirais, avancement dans le développement de leur compréhension en deux étapes se trouve chez les disciples de Jésus. Donc, ils ne comprennent pas du tout au début ce que Jésus veut faire et son enseignement, sa prédication, ses miracles. Et ils ont besoin d'étapes pour comprendre. Alors ici, ce récit vient après un développement des disciples qui ont déjà eu deux multiplications de pains et qui ne comprennent pas encore ce que Jésus veut dire. Donc, c'est une sorte de pédagogie, un symbole pédagogique, cette guérison en deux étapes, je pense. – Oui, moi, je dirais, c'est exactement ça. Pour aller encore un peu plus loin, c'est le temps de l'appropriation. C'est ce qui fait que ce récit est très humain. Le processus même est très humain. Ce n'est pas Jésus qui n'y arrive pas. C'est le temps qui nous est laissé pour nous approprier ce sens nouveau, ce cadeau, cette grâce qui est faite. Et prenons un cas très concret, vous êtes aveugle. Vous l'avez toujours été. Le jour où vous recouvrez la vue, avant de faire le lien, vous voyez arriver un chien. Avant de faire le lien entre le chien qui arrive et le concept de chien que vous avez dans la tête, il faut un petit moment pour faire la relation, pour faire le lien. Et donc, moi, je trouve que dans ces deux étapes, on voit la délicatesse aussi de Dieu qui agissent sans brusquer le processus humain, qui nous laissent le temps de cette pédagogie de nous approprier les choses, ce sens, cette lumière nouvelle qui n'est pas là pour éblouir d'un coup ou faire propulser l'humanité, pas pré-propulser, mais exploser la capacité humaine, mais pour la faire advenir à un autre niveau. Je trouve ça très intéressant. Ce qui est intéressant, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous nous invitez, vous invitez les téléspectateurs à être un peu l'aveugle, c'est-à-dire avoir dans l'aveugle non pas le support du miracle qui montre la toute-puissance de Jésus, mais aussi une sorte de relais de nous autres lecteurs qui sommes un peu des aveugles. C'est-à-dire que quand on lit ce texte, on peut le lire comme vous le faites très bien, comme exégète, en nous donnant des clés d'explication. Et puis on peut se projeter dans le texte. Où est-ce que je suis, moi, dans ce texte ? Eh bien, je peux être l'aveugle qui progressivement recouvre ou accède à la vue ou à un autre type de lumière, à la foi. Vous pensez que c'est prévu dans le texte, que l'auteur de Marc s'est dit, peut-être que ma communauté, mes lecteurs, vont se projeter dans l'aveugle, etc. ? C'est aussi ça ? Oui, je pense à deux choses. Quand j'entends la sœur qui interprète de cette manière, c'est qu'en fait, tous les textes de l'évangile ont un niveau, disons, contemporain, quand ils ont été écrits, ça c'est clair. Mais il y a toujours une manière de transgresser vers l'avenir, de faire appel au lecteur, en fait. Ici, c'est très possible. Mais donc la première chose à laquelle je pense, c'est que chaque récit est différent. Et donc chaque récit, à sa manière, va interpeller le lecteur. Donc ici, on peut jouer avec les symboles de ténèbres et de lumières, qui sont en fait des archétypes aussi, dans la vie de chacun, de tout un chacun. Et donc on peut utiliser ça en fait, aussi dans la pastorale, comme... Oui, tout à fait, je suis d'accord. Par exemple, je peux me projeter comme l'aveugle ici, mais je peux aussi me projeter comme disciple de Jésus, qui suis appelé à mon tour, à apporter une certaine lumière à l'humanité, à aider une personne à voir. Et c'est très concret, ce n'est pas seulement apporter la foi, mais on dit l'expression en français, ouvrir les yeux à quelqu'un. L'aider, par exemple, à conscientiser une situation d'injustice qu'elle subit. L'aider à, justement, à voir les choses autrement, pour accéder à plus d'équilibre. Je trouve que c'est une forme de lecture pour prolonger la lecture des éthiques. Alors vous avez dit qu'il y a deux récits de guérison d'aveugle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux perspectives ? Oui, en effet. Et que justement, c'est pour nous dire, toute guérison d'aveugle ne se vaut pas, toutes les guérisons ne sont pas pareilles, même si c'est à chaque fois Jésus qui guérit un aveugle, il y a quelque chose de différent. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, parce que, en fait, parlant des disciples, et parlant de deux étapes, j'ai dit que les disciples ont besoin de deux multiplications de pain pour mieux comprendre Jésus, mais la péricope, donc le passage dans la Bible qui suit tout de suite après la guérison, c'est ce qu'on appelle la confession de Pierre. Alors, elle aussi, elle se déroule en deux étapes, on peut dire, c'est-à-dire, nous connaissons, pour être très bref, la réponse de Pierre qui dit, « Oui, toi, tu es le Christ. » Et Jésus qui dit, « Mais tais-toi, derrière moi, Satan, parce que tu penses comme les hommes et pas comme Dieu. » Donc, Pierre, tout en étant correct dans son expression, semble ne pas comprendre ce qu'il dit, selon Jésus. Donc, il a besoin d'une deuxième… Comme l'aveugle. Oui, comme l'aveugle, de nouveau. Comme l'aveugle. Alors, qu'est-ce qu'il va comprendre, Pierre ? Il devra comprendre que Jésus est en route vers Jérusalem et vers sa passion. Très intéressant l'idée qu'on ne peut pas nous fixer sur les miracles de Jésus comme, « Ah, il est celui qui nous sauve, etc. » sans intégrer de nouveau ce qui est pour Jésus le royaume de Dieu et qui n'exclut pas la passion qui sera suivie de la résurrection. Le deuxième miracle de l'aveugle se déroule au chapitre 10 dans le même évangile de Marc et vient après les trois annonces de la passion. Donc, quand Jésus a dit trois fois, « Le Fils de l'homme, il devra souffrir. » Et là, c'est le fameux passage de Barthimée. Et là, le disciple est guéri d'un seul coup. Et à la fin, il dit, « Il va suivre Jésus. » Il suivit Jésus. Donc, il y a une différence. Ici, le premier aveugle guéri en deux, le sens du récit est différent du deuxième. Vous voyez ? Donc, c'est ça que je veux dire. Chaque récit doit être compris dans son contexte et est différent. On reste sur ce récit ou on passe à la multiplication des pains ? On passe à la multiplication des pains. Alors, justement, on va revenir en arrière, en fait, dans le récit de Marc, puisqu'on était au chapitre 8 et maintenant, on passe au chapitre 6. Alors, c'est un texte un peu long. On va lire, enfin, on va entendre lire les versets 30 à 44. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait et eux n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire, « L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les. Qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais il leur répondit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils lui disent, « Nous faut-il aller acheter pour 200 pièces d'argent de pain et leur donner à manger ? » Il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ayant vérifié, ils disent, « Cinq et deux poissons. » Et il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons. Et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains et il les donnait aux disciples pour qu'il les offre aux gens. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui remplissaient douze paniers et aussi ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Voilà. Alors, comment lisez-vous ? C'est la question qu'on pose à tout exégète. Comment lisez-vous ? C'est très intéressant. On a un miracle qui est tout à fait différent. Absolument, oui. Quand je vous ai dit qu'il y a au moins trente récits de miracles, les exégètes, donc les chercheurs de la Bible, ils les ont divisés en groupes selon leur forme. Ici, nous avons un miracle qui n'est pas un miracle de guérison, mais un miracle qui est un miracle de don. Jésus, prophète de Dieu, donne quelque chose. On peut penser aussi, par exemple, à l'eau qui est changée en vin. Donc là aussi, c'est un exemple. – Ça rappelle aussi un peu la manne. – Ah oui, oui, bien sûr. – À tout de suite, vous théologisez. – Non, non, c'est très bien. – Un écho. – Rappelez ce que c'est que la manne. – La manne au désert, quand le peuple pérégrine, là, un peu perdu, et Dieu vient le nourrir comme le bébé au biberon, en lui donnant chaque jour la nourriture. Je ne sais pas, c'est comme ça un écho. – Ah oui, mais vous avez bien compris. – Il y a un sens à faire. – Oui, absolument, absolument, oui. Et donc, dans cette même ligne, on pourrait dire que si vous lisez attentivement, vous écoutez attentivement le récit, c'est plein de motifs de l'Ancien Testament. – Ah, montrez-nous ça. – De début à la fin. – Montrez-nous ça. – Justement, moi, j'avais une question à vous poser, vous qui êtes exégète. On dit qu'ils sont au désert. Alors, si on prend ça au pied de la lettre, je suis allée là-bas en Galilée, au bord du lac de Tibériade. Ce n'est pas vraiment désertique. Au contraire, c'est plutôt, c'est joli, c'est vert, c'est arrosé. – On vous dit juste après qu'ils sont sur l'herbe feste. – Oui, c'est ça. Donc, on peut sûrement avoir un sens symbolique du désert qui est le lieu où on perd Dieu et où on retrouve Dieu, où Dieu retrouve son peuple. Donc, ici, avec la manne, justement, Dieu nourrit son peuple dans le désert. Donc, on a le même motif. Et donc, si vous me demandez, est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, bien sûr, il y en a d'autres. Donc, on a parlé du berger, par exemple. Donc, Jésus qui voit son peuple, 5 000 personnes, comme un peuple sans quelqu'un qu'il guide, perdu, pas homogène. C'est pour ça qu'ils vont se mettre dans des groupes de 50 sur 100. Donc, ça aussi, c'est un motif qui se trouve, justement, dans le livre d'Exode et numérique, nombreux. Et aussi dans les textes de Qumran, qui parle donc d'une sorte d'organisation structurée de la communauté. pas pour avoir de la discipline, non, mais pour dire que ce peuple-là, qui est dans le désert, perdu et dispersé, se réunit. Ah, vous voulez dire qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger, c'est-à-dire que c'est un troupeau, enfin, ce n'est même pas un troupeau, c'est une espèce de peuple complètement. Et là, tout d'un coup, ça devient un peuple, c'est-à-dire quelque chose d'organisé. Oui, mais c'est intéressant parce que quand Jésus voit le peuple sans berger, qu'est-ce qu'il fait ? Il enseigne. Il enseigne, dit le texte. Alors, on pourrait demander aux spectateurs, mais qu'est-ce qu'il enseigne, Jésus ? Ce n'est pas dit dans le texte. Ce n'est pas dit ? Non. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il y a cette histoire de nourrir les gens. Donc, son acte est l'enseignement. Ne pas vivre seulement de pain, mais de parole. Oui, la parole, c'est aussi le pain. Je dirais dans les deux sens. L'homme ne vit pas seulement de la parole non plus. Il a besoin du pain. Comme on a vu avec l'aveugle, il y a quelque chose de physique. De matériel. De matériel, c'est ça. De matériel dans la venue du royaume de Dieu, avec cet aveugle qui est guéri. Ici, nous avons aussi quelque chose de matériel. Ça nous donne la possibilité de dire que les miracles sont aussi des récits de protestation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une sorte d'inversion dans la société chaque fois. Quand Jésus guérit, ce sont presque toujours des gens qui sont dans la marge de la société. Un lépreux, quelqu'un qui est malade, mais être malade veut dire, selon les traditions, avoir péché. Et donc, ce sont des gens qui sont impurs, etc. Et il les remet, il les réintègre dans la société. Donc, c'est une critique très forte contre les autorités. – Oui, et d'ailleurs, on voit que beaucoup sont hargneux après les miracles de Jésus. Et on peut s'interroger pourquoi ils sont hargneux. Peut-être que ça remet en question l'ordre établi. On a peut-être parfois intérêt à ce que les gens ne voient pas, pour faire écho au récit de tout à l'heure. – Est-ce que ce ne serait pas le cas aussi avec la multiplication de pins comme critique à la société ? Est-ce qu'il n'y a pas un appel aussi, comme vous avez dit, pour l'aveugle, pour actualiser le récit ? Même si le sens du récit va beaucoup plus loin. – On va envoyer, oui. – Oui, mais il y a un côté social aussi qui montre qu'en fait, il faut une justice dans la société, pour tout le monde. – Moi, c'est d'ailleurs ce que j'entends sur la dernière phrase, quand Jésus dit à l'aveugle, alors je reviens au récit d'avant, mais ne reviens pas dans le village. C'est un peu comme s'il lui disait, ne reviens pas à l'étape antérieure. Maintenant, tu vois, tu es guéri et tu as en toi la force de tracer ta route. – Alors, si je vois des éléments de l'Ancien Testament, les douze corbeilles, ça fait peut-être allusion aussi aux douze tribus. On est, disent les exégètes, sur le côté ouest, donc du côté juif, du lac. On est dans un contexte juif ici. Donc, c'est plein d'allusions et de symboles vétérotestamentaires. – Au fond, vous invitez les lecteurs, ceux qui désiraient aller un peu plus loin, à aller voir aussi les correspondances dans l'Ancien Testament, pour comprendre toute la richesse du texte du Nouveau Testament, qui comporte un petit peu de manière allusive. – Voilà, pour illustrer, je peux lire peut-être un passage du deuxième livre de roi, dans le chapitre 4. Et en fait, vous allez voir comment le récit de la multiplication faite par Jésus compare ce personnage de Jésus avec les personnages de l'Ancien Testament. Le passage est assez court. « Un homme vint de bal salicha et apporta à l'homme de Dieu » – en fait, c'est Élysée, c'est un prophète – « du pain de prémisse, vingt pains d'orge et du grain frais dans son épi. Celui-ci ordonna, offre aux gens et qu'ils mangent. Mais son serviteur répondit, « Comment servirais-je cela à cent personnes ? » Il reprit, « Offre aux gens et qu'ils mangent. » Alors, ainsi a parlé Yahvé. « On mangera et on en aura de restes. » Il leur servit, ils mangèrent et en eurent de restes selon la parole d'Yahvé. » C'est surprenant, non ? – Oui, c'est exactement la même histoire. – C'est la même histoire. – Sauf que Jésus fait mieux. – C'est le sens. – Franchement, là, il accomplit peut-être. – Sans personne, ça, on peut le faire aussi. – Oui, on peut le faire. Là, cinq pains et deux poissons, il n'y a pas grand-chose. – Mais donc, vous voyez, la comparaison avec les grandes personnes, que ce soit Moïse dans le désert, avec son peuple, Élysée, Élie, les grands prophètes, Jésus fait mieux. Donc, premier niveau de lecture, première couche de lecture. – Oui. – C'est un peu comme si Jésus venait accomplir l'histoire, la pousser à son achèvement. – Oui, tout à fait. – Tout à fait. – Oui. Alors, deuxième couche, si je peux dire, il n'y a pas seulement le regard vers le passé dans le texte. Il y a aussi, et là, de nouveau, il faut voir le texte dans le contexte de l'Évangile, le niveau du présent du lecteur. Là, je ne sais pas si vous avez bien écouté le texte, mais qu'est-ce que Jésus fait quand il prend le pain ? Il le prend, il le rend, il le bénit. – Il le donne. – Il le donne et les disciples doivent partager. Alors, ce sont les mêmes gestes du dernier repas que Jésus a eu avec l'Eucharistie. Et donc, c'est au niveau, disons, du présent. Là, il ne faut pas regarder dans le passé, mais aujourd'hui, en se rassemblant ensemble, on partage le même pain et il y a assez pour tout le monde. Donc, il y a une actualisation, je dirais, on peut dire liturgique, mais voilà, des rencontres des gens. Et si vous me permettez, il y a peut-être encore une troisième dimension. On a le passé, on a le présent. Il y a aussi l'avenir, le futur. Beaucoup d'exégètes sont d'accord que cette représentation de la multiplication des pains, où les gens sont ensemble et partagent ce qu'ils ont, ça représente en fait la vision eschatologique, qui était… eschatologique veut dire… – C'est un grand mot, hein ? – Oui, c'est trop long, ça veut dire de la fin du temps. – La fin des temps, oui. – En fait, c'est l'horizon, c'est l'horizon vers lequel nous marchons. – Oui, c'est ça, qui est déjà annoncé par des prophètes comme Isaïe, où les gens se mettent ensemble et il y a partout assez pour tout le monde. Et donc là, c'est la dimension de l'avenir. Nous avons un horizon vers lequel nous voulons marcher. – Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites, parce que j'ai le sentiment que quand on mutualise les moyens, ce qu'ont fait les disciples, eh bien, on crée la surabondance et il y en a assez pour tout le monde. Aujourd'hui, ça sonne très contemporain comme message. – Tout à fait. – On sait très bien que de stocker, ça crée la pénurie. Et là, on a le contre-exemple. – Et le partagé crée toujours plus. – Voilà, la mutualisation, la mise en commun crée beaucoup plus. – Et je trouve que ça va aussi… Enfin, c'est en lien avec ce que vous disiez à propos du royaume. Le royaume, c'est quelque chose… Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est dans le présent des gens qui ont suivi Jésus, mais donc dans notre passé, dans notre présent et qui pointe vers le futur. Enfin, c'est un geste du royaume, ça. – Oui, oui, tout à fait. Est-ce que, dans ce sens, je peux ajouter encore une dimension du texte que nous n'avons pas encore mentionnée ? Encore un mot qui est assez long et difficile, mais c'est la dimension christologique. Donc, du Christ, de Jésus dans l'histoire. Parce que maintenant, on risque de rester à un niveau humain et aussi donc de moraliser un peu les miracles comme, oui, vous devez faire ça, si vous partagez, il y a assez. Mais il y a une dimension qui est plus profonde dans le texte encore. Et pour cela, il faut savoir qu'il y a deux multiplications des pains. Vous savez, nous avons lu chapitre 6, mais les gens chez eux, ils peuvent lire le chapitre 8, versets 1 à 9, pour voir qu'il y a une deuxième multiplication des pains. Là, c'est pour 4000 personnes. Il y a sept pains et quelques poissons, etc. Il y a sept corbeilles. Voilà, il y a des différences, ça a un sens. Mais après cette deuxième multiplication des pains, Jésus demande aux disciples pourquoi ils n'ont pas encore compris. Et il est très, très, très sévère. Je vais lire juste deux versets. Allez-y, bien sûr. Alors, il dit « Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas. Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre ? Ne comprenez-vous pas encore ? » Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'ils auraient dû comprendre ? Qu'est-ce qu'ils auraient dû comprendre ? Oui, qu'est-ce qu'ils auraient dû comprendre ? Alors, là, ce n'est pas facile. Moi, je pense qu'ils auraient dû comprendre qu'en fait, par Jésus, Dieu agit dans le monde. Donc, on a une dimension christologique sur le sens du Christ, de ce qu'il fait. Et la raison pour laquelle je le dis, se trouve dans l'histoire qui suit la première multiplication des pains. Là, vous avez Jésus qui marche sur les eaux. Encore un miracle. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Ils pensent que c'est un fantôme. Et à la fin du texte, Marc nous dit qu'ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus car ils n'avaient pas encore compris l'histoire des pains. Donc, l'histoire des pains est la clé pour comprendre qui est Jésus. Pour parler de son identité. S'ils avaient compris, ils auraient reconnu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors, donc, la dimension profonde, en fait, liée au royaume de Dieu, c'est pour ça que je pense à ça. Oui, bien sûr. Le royaume de Dieu annoncé par Jésus. Donc, le miracle fait sens pour ceux qui pensent, qui croient que le royaume de Dieu est en train de s'installer sur le monde. Et ça, c'est le sens profond des miracles de Jésus qui est différent d'autres miracles dont nous avons parlé au début de cette émission. Ça revient à ce qu'on disait la première émission la semaine dernière dans laquelle on disait que justement, on peut parfaitement lire les épisodes de la vie de Jésus uniquement de manière un rat des pâquerettes, au niveau de l'humanité, au niveau de la... Et c'est légitime. Mais qu'il faut changer de regard. Ça nous invite à changer de regard. Oui, tout au long de l'émission, là, je trouve que ça illustre très bien ce qu'on a essayé de comprendre la semaine dernière. Vrai Dieu, vrai homme, ce balancement permanent. Et là, vous nous montrez qu'on peut lire un texte avec plusieurs niveaux d'interprétation. Et il ne faut pas en choisir une seulement. C'est un peu comme en musique. Il faut l'accord fondamental, il faut plusieurs notes. Ou dans un chant, il y a la voix de soprane, de ténor, d'alto, etc. Et donc, il faut toutes les voix pour en comprendre tout le message. Nous sommes très loin de ce que nous avons dit au début. Est-ce que ça s'est passé réellement comme ça ? Mais là, on perd le sens. Ce n'est plus le problème. Donc, on trouve une dimension qui nous parle. Et à différents niveaux. selon là où on est dans son propre état d'environnement, pensée, etc. – Oui, et on peut même les maintenir à la fois. À la fois le côté très éthique qu'il faut partager et en même temps le côté peut-être plus théologique, etc. Donc, on peut parfaitement être sur plusieurs niveaux à la fois. – Moi, j'ai une question de curiosité. Pourquoi est-ce que l'herbe est verte ? Pourquoi est-ce qu'on nous explique que l'herbe est verte ? On trouve ça un peu ridicule, non ? – Oui, c'est un petit détail dans le texte. – Oui, moi j'aime bien les petits détails dans le texte. – Après, je vais vous poser la question des chiffres. Parce que tout le monde se demande pourquoi deux, cinq pains, deux poissons, 150, etc. Est-ce que vous avez la réponse ? – Deux poissons, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? – Oui, voilà. Par rapport à l'herbe verte. – À l'herbe verte, commençons par l'herbe verte. – Oui, ça c'est assez… Un petit détail qui peut-être a été interprété, justement dans le rationalisme dont nous avons parlé au début, comme, vous voyez, c'était des petites plantes, de l'herbe qui était fraîche, qu'on pouvait manger peut-être. Et donc ça expliquerait… – Qu'ils aient plus fort. – Qu'il y avait assez pour tout le monde. – Tout le monde sait combien c'est bon. – La petite herbe. Est-ce que… Donc on a aussi pensé, c'est le printemps, pour essayer de dater la multiplication de pains, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le symbole du nouveau qui est là ? Est-ce que ce n'est pas déjà le symbole de ce qui… – Le vert espérance. – Oui, c'est ça, le vert espérance. – Oui, oui, oui. Et alors pourquoi ces chiffres ? Pourquoi 150 ? En fait, si je pose cette question-là, c'est que très souvent, on s'accroche à des chiffres et on ne veut pas bouger du symbolisme. C'est-à-dire qu'il arrive très souvent dans les groupes bibliques que des gens disent, ah bon, moi, c'est 150, ça veut dire ça. Bon, quel rapport vous… Enfin, pour vous, est-ce que les chiffres, c'est important dans le texte ? Est-ce qu'il faut à tout prix vouloir les décrypter ? – On peut essayer de le faire. Mais peut-être qu'on ne découvre pas le sens le plus profond du texte, mais ils font partie du texte. Donc on peut quand même méditer un peu sur le sens des chiffres. Et justement, quand j'ai parlé de la deuxième multiplication des pains, j'avais déjà mentionné quelques différences entre les chiffres, vous voyez. Donc d'abord, ce qui est clair, c'est que personne n'a compté les gens qui étaient là et que ce sont des chiffres symboliques. 4-5 000, non, non, le marais de chaussée a compté 4 000 seulement. – Oui, c'est ça. – Ce n'est pas de cette manière. – Selon la police, selon les manifestants. – Donc voilà, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre les chiffres. – Alors, j'ai dit que la première multiplication se déroule sur terre juive, du côté ouest du lac. Alors, il y a peut-être des arguments pour dire que les chiffres ont un sens qui renvoie aussi à l'Ancien Testament. Les douze corbeilles, comme je vous ai déjà dit, bien sûr, ça fait allusion aux chiffres douze de l'Ancien Testament avec les tribus, etc. Il y a les 5 000 qu'on a parfois compris comme les cinq livres de Moïse, donc la Torah. – La Torah, oui. Cinq pains et deux poissons, comme vous avez demandé. – Parce que souvent, les deux poissons, on va dire, ah oui, c'est l'Ancien, le Premier et le Deuxième Testament. Mais au moment où ils écrivent, il n'y a pas de deuxième encore ? – Non, non, c'est sans doute une interprétation des pères de l'Église qui est plus, c'est ça, qui va à une typologie quelque part. Mais donc, néanmoins, ça fait sept ensembles et sept peut-être aussi le chiffre de la plénitude. Donc, il y a des choses à dire. Tandis que le deuxième récit se déroule de l'autre côté du lac, côté païen, on dit parfois que, voilà, c'est les sept corbeilles qui restent, c'était pour les sept diacres dans l'Église, avec les hélénistes qui étaient là. 4 000, c'est les quatre points cardinaux du monde. Donc, c'est aussi une sorte d'universalisme qui est créé. Alors, dans ce sens-là, on a toujours dit, voilà, Jésus est là et pour les Juifs et pour les païens. – Et pour les autres. – Alors, on a dit beaucoup de choses et je vous propose qu'on redise un peu tout ce qu'on a dit avec les images que vous nous avez apportées, Sœur Marie Monnet. Alors, vous nous avez apporté deux images qui correspondent finalement aux deux miracles. La première image, donc, c'est la guérison de l'aveugle qui se trouve à Ravenne. Pourquoi vous avez choisi ça ? Et qu'est-ce que… parce qu'on arrive à la fin de l'émission, donc je vais vous demander un exercice difficile, à la fois de commenter l'image et de nous dire ce que vous avez retenu de ce qu'a dit Gerd Van Huyen sur le texte. – Alors, je ne sais pas si je suis capable de retenir tout parce que ça a été une émission extrêmement riche et dense qui mérite de tirer chacun des fils pour approfondir. Je vous ai apporté l'image de la guérison de l'aveugle. C'est une mosaïque à Ravenne, la basilique sainte Apollinaire. Donc, simplement parce que pour moi, elle est extrêmement belle, le geste de Jésus qui touche le mal, qui touche l'endroit qui fait mal, voilà, et qui permet à cet aveugle d'accéder à une dimension de son existence qui est vitale et dont il était privé. Et donc, comme on l'a dit, on peut se projeter comme étant l'aveugle, appelé à accéder à d'autres niveaux de notre existence, et puis peut-être on peut se projeter dans ce Jésus et être comme son disciple, celui ou celle qui aide les autres à accéder à des dimensions de leur existence plus libres, avec plus de justice, plus d'amour, etc. – Gert, vous l'avez, bon, vous la découvrez, vous ne la découvrez pas, vous l'avez certainement déjà vue bien des fois. Après votre explication brillante, est-ce que vous reconnaissez votre texte de Marc là-dedans ? – Oui, je ne sais pas très bien si c'est justement la première guérison ou la deuxième, on ne voit pas les deux étapes difficiles à dire. Mais juste pour compléter peut-être ce que la sœur a dit, c'est que je regarde aussi les deux personnages à l'extrémité, à gauche et à droite. Et voilà, on dirait à gauche que vous avez quelqu'un qui est en train de pousser, vous voyez aussi les gestes des mains qui sont de manière horizontale, prolonge vers Jésus. – Oui. – Donc on pourrait dire que celui qui est derrière l'aveugle, c'est quelqu'un qui l'aide, qui l'a poussé, qui l'a apporté, qui l'a amené vers Jésus. L'autre à droite, je ne sais pas qui c'est, mais il est plus sceptique peut-être, plus sceptique, il hésite, il a des doutes, c'est nous au XXIe siècle, qu'est-ce qui se passe en fait ? Mais ce n'est pas seulement doute sur le miracle, doute sur Jésus, qui est-il, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, je ne dis pas, je n'ai pas de pour et de contre pour l'un et l'autre, mais ce sont des expressions de comment nous pouvons nous positionner. – Et ça dit qu'on peut aussi avoir un peu de surprise et qu'il faut maintenir en lisant nos textes un peu de surprise, en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Est-ce que j'y adhère ? Est-ce que j'y adhère pas ? Comment je peux y adhérer ? – Il y a plus de questions que de réponses. – Voilà, plus de questions que de réponses. Et puis, vous nous avez amené une deuxième image archi-célèbre, il faut bien le dire, c'est donc la mosaïque de Tabga en Terre Sainte. – Voilà, sur les bords de ce fameux lac de Tibériade. Et alors, je voudrais demander aux téléspectateurs qui regardent l'image avec nous, vous voyez bien, il y a deux poissons à droite et à gauche, et puis au milieu, il y a un, deux, trois, quatre pains. Alors, où est le cinquième ? – Question piège. – Vous avez la réponse, peut-être ? – Vous l'avez, vous. – Ah, je l'ai. – Allez, montrez-nous l'autel. – Alors, on va regarder l'autre image, et là, vous pouvez voir sur l'autre image que cette mosaïque est en fait au sol, devant un autel. On voit les quatre pieds de l'autel, on ne voit pas complètement l'autel sur l'image, mais les quatre pieds. Et là, on peut comprendre que le cinquième pain, c'est le pain eucharistique, celui que nous faisons, que nous célébrons, que nous partageons jour après jour sur l'autel, dans nos propres communautés, dans nos propres églises, dans nos propres chapelles. Voilà, donc il y a les quatre pains du miracle, et le cinquième, c'est le pain eucharistique quotidien, le pain quotidien. Alors, quand on célébrera l'eucharistie, on pourra penser à cette image de Taqba, et plus encore à ce miracle de la multiplication des pains, qui se poursuit aujourd'hui avec nous. Vous, quand vous voyez cette image, vous y reconnaissez aussi votre marque ? Moi, je vois la sobreté. C'est très sobre, l'essentiel, l'essentiel qui est là. Et donc, c'est très bizarre, quand on est un peu dans la tradition chrétienne, on voit ça, et on fait une association avec Jésus, quelque part. Ah, c'est l'icône de Jésus, ça peut dire. Et donc, mais en même temps, c'est très ancré dans la vie. Sans pain, sans poisson, on ne peut pas vivre. Et donc, ce n'est pas un Jésus qui est seulement spirituel, mais qui est aussi très ancré dans notre vie de chacun. Et donc, l'eucharistie et multiplication des pains vont ensemble. Vous voyez ? C'est comme si, dans l'eucharistie, on célèbre aussi le pain qu'on partage, mais dans la vie de chaque jour, dans les actes de partage, on célèbre aussi l'eucharistie. Tout à fait. Et bien, ça sera le mot de la fin de cette émission. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait participer et comprendre cette réalité de Jésus-Thomas-Turge. Merci, quant à vous, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez, justement pour essayer d'aller plus loin et de, peut-être, Bible en main, de vérifier tout ce que vous avez dit, Gerd Van Huyen. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, justement, de la série de KM. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501